En fait, quand vous prenez les journalistes, quand ils vont interviewer quelqu'un à l'extérieur et disant « et l'endroit, il y a trop de vent », vous allez voir que les journalistes, en plein air, ils mettent au niveau de leur microphone une protection alvéolée. Et cette protection, elle est faite en éponge, c'est de l'éponge. Et cette protection, en fait, elle va filtrer l'effet du vent. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est marqué « wide resistant sponge », c'est-à-dire c'est une éponge qui va faire face, elle va filtrer l'effet de l'éponge. Juste après ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ce qu'on appelle, bon, l'afficheur, vous l'avez compris. Là, c'est un niveau global. Vous allez voir 58.5 dB. Encore mieux, moi, je suis en train de lire, je pense que vous aussi, vous êtes en train de regarder. Là, c'est marqué, c'est un SPL, s'il vous plaît. SPL, Sound Pressure Level. Et puis, il y a le A ici que nous allons voir juste après. Donc, ça, c'est pour vous dire que je suis obligée d'introduire d'autres fonctionnalités du sonomètre. Alors, les fonctionnalités, c'est lesquelles? Ici, ça, c'est ce qu'on appelle, regardez, c'est marqué AC, waiting button. Et puis ici, response time switch. Donc, là, c'est marqué fast, slow. Ici, il y a uniquement le A et le C. Maintenant, que veut dire ce genre de choses? C'est ça, la question qui se pose. Donc, là, pour comprendre les fonctionnalités de ce sonomètre-là, bien évidemment, ça, c'est increase et decrease, c'est-à-dire j'augmente et je diminue, c'est-à-dire c'est à moi de voir ce que j'ai envie de faire comme fonctionnalités et tout. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je serai obligée d'introduire des notions qui vont accompagner tous les sonomètres. Je précise bien, s'il vous plaît. Ça, c'est même le sonomètre simple, pas spécialement un sonomètre intégrateur. OK. Donc, je continue. Alors, pour continuer, je vais vous donner des informations hyper importantes. Alors, les informations que je donne, c'est lesquelles? En fait, là, je vais introduire ce qu'on appelle la pondération fréquentielle d'un sonomètre. Mais pour comprendre, avant de démarrer, je vais vous rappeler un événement que j'ai cité dès le début. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que le sonomètre permettait de mesurer le sang, mais en fait, il a été conçu pour protéger l'être humain. Donc, indirectement, même si on n'est pas un grand, grand, une lumière sur Terre, on comprend très, très bien que si je veux protéger l'être humain, c'est qu'on est obligé de comprendre le comportement de la perception du sang par l'oreille humaine. OK. Donc là, regardez qu'est-ce que je vous ai dit. J'ai mis les sonomètres possèdent des corrections qui permettent de tenir compte des courbes de flétière et main de scène. Alors là, je continue et autorise alors la mesure de la sensation sonore réellement ressentie par l'oreille humaine en fonction de la fréquence. Alors, chers étudiants, là aussi, je marque un petit arrêt. Vous vous rappelez, quand j'ai démarré le semestre, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, nous allons voir ensemble le cours sur la perception du sang par l'oreille humaine. Pourquoi? Déjà, un premier élément de mesure, c'est le sonomètre. Il est consacrément, il est basé sur la perception du sang par l'oreille humaine. Donc, s'il vous plaît, ne me dites surtout pas, madame, ça c'est un cours de médecine. Pas du tout. Je vous assure, ce que je vais vous donner, c'est pour vous permettre de comprendre l'électronique. Pourquoi? Parce que vous allez voir, si vous allez découvrir tous les aspects qui se cachent derrière ce cours-là, le côté électronique que je vais mettre en exergue. Ok? Donc, alors, pondération fréquentielle, c'est des corrections. Et elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur Fletcher et Mensen, que nous allons voir ensemble bientôt. Donc, elles consistent en quoi? Eh bien, pondération A, c'est la mesure en DBA. Alors, l'écriture, elle est universelle, cher étudiant. Quand j'écris quelque chose, c'est parce qu'elle est universelle. Ok? Quand vous voyez DBA, ça veut dire qu'on a utilisé la pondération A du sonomètre pour les niveaux faibles inférieurs à 55 dB. Après, il y a ce qu'on appelle la pondération B, elle s'écrit DBB. D'accord? Pour des niveaux de 55 à 85 dB. Après, il y a la pondération C, c'est DBC, pour des niveaux supérieurs à 85 dB. Ok? Après, il y a ce qu'on appelle la pondération D, c'est des mesures en DBD pour l'analyse du bruit d'un avion. En fait, ça, c'est une information que je tiens à vous donner. Mais les pondérations D n'apparaissent pas dans tous les sonomètres. Ils ne sont spécifiques que dans le domaine de l'avionique. Pourquoi? Pour protéger tout le personnel. C'est-à-dire, ce n'est pas le personnel uniquement navigant. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est eux. Par exemple, si vous partez à Air Algérie, c'est les pondérations D qu'ils ont des sonomètres avec des pondérations D. Ok? Maintenant, que j'ai annoncé qu'il fallait introduire des corrections pour protéger l'humain, et ces corrections, elles sont basées sur les courbes de Fletcher et Monsen, que nous allons voir dans le cours de la perception du sang par l'oreille humaine, maintenant, d'un point de vue électronique, en fait, c'est quoi ces pondérations? On aimerait bien les connaître. Alors, les pondérations, vous avez bien compris, en fait, ce n'est rien d'autre que des filtres. Alors, pour cela, je vais vous introduire aussi une autre manière comment concevoir ces filtres-là. Et vous allez voir que juste après ce passage-là, je vais vous donner des normes. Alors, introduction de filtres de pondération, c'est pour comprendre comment, quel est ce jeu, le jeu de filtres que je vais introduire lors de la conception et réalisation d'un sonomètre. Ok? La dernière fois, je vous ai montré les filtres analogiques en bandes octaves et en tiers d'octaves. Là, aujourd'hui, on va intégrer autre chose, c'est ce qu'on appelle les filtres de pondération fréquentielle, s'il vous plaît. Ok? Pourquoi? Parce que vous allez voir, on aura des pondérations fréquentielles et nous allons avoir des pondérations temporelles. Maintenant, pour comprendre comment on conçoit ces filtres-là, alors j'ai mis, afin que le niveau mesuré corresponde au mieux à celui perçu par l'oreille humaine, on introduit dans l'appareil, ça veut dire le sonomètre, des filtres de pondération. Le premier traduit le comportement de l'oreille humaine au bas niveau, c'est le filtre A. Il est utilisé pour les niveaux compris entre 0 et 55 dB. Le deuxième représente le comportement de l'oreille humaine au niveau moyen, c'est-à-dire entre 55 et 85 dB. C'est le filtre B et le tout dernier, c'est tous les niveaux qui sont supérieurs à 85 dB, on va utiliser le filtre C. D'accord? Ainsi, un correctif est inclus sur la mesure du sonomètre pour qu'il indique non pas le niveau sonore effectif, mais le niveau sonore perçu par l'oreille humaine. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux faire, à travers une mesure, c'est protéger un être humain. Ok? Donc, alors, vous allez voir les détails juste après, c'est-à-dire, je suis en train de construire étape par étape. Donc maintenant, je vais vous donner un petit exemple de lecture. Là, je m'adresse aux étudiants qui ont pris des mini-projets dans ce sens-là. Donc, par exemple, un niveau qui est égal à 60 dB A est noté dans la littérature L A égale à 60 dB. Ok? Le A, ça veut dire la pondération A. Ok? Encore mieux, vous allez le voir aussi au niveau de l'application que je vous ai demandé de télécharger. C'est bon. Maintenant, je vais vous donner un tableau qui est normalisé. Ça, c'est une norme. Ok? Donc, c'est des normes concernant la pondération A, la pondération B, la pondération C. Pour construire, disons, le design des filtres qui vont correspondre à la pondération A, la pondération B, la pondération C. On remarque une chose, bien évidemment, selon les fréquences. On remarque un point important, c'est qu'il n'y a aucun correctif à porter à 1 kg. D'accord? 1 kg, il n'y a aucun correctif. Regardez, c'est 0, 0, 0. Et les autres, c'est, ils sont tabulés. Ça veut dire, les filtres que vous allez concevoir, ils doivent opérer de cette manière-là pour obéir à la pondération A, la pondération B et la pondération C. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis dans la bulle? J'ai mis les détails apparaîtrant dans le prochain cours, la perception du sang par l'oreille humaine. En fait, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je vous donne des valeurs qui sont tabulées. Mais en fait, ces valeurs-là, elles ont une origine. Ce n'est pas, on n'a pas, on ne s'est pas endormi et on s'est réveillé comme ça et on se dit, tiens, le filtre pondération A, il doit correspondre à celui-ci à cela. Voilà, non, pas du tout. En fait, le contraire, il y a toute une étude qui a été faite, il y a eu tout un consensus d'une manière régulière et là, c'est des valeurs normalisées, s'il vous plaît, pour concevoir le filtre de type A, de type B et de type C. C'est-à-dire pour avoir la pondération A, la pondération B et la pondération C. Encore mieux, tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est la réponse en champ libre des sonomètres de précision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là aussi, on doit prendre la mesure, mais avec des précautions. C'est un tableau que vous pouvez trouver sur Internet. Pourquoi? C'est du domaine public, en fait. Alors, les tableaux, le tableau que vous avez vu ici, les chiffres, peut-être, vous ne pouvez pas les mémoriser, vous ne pouvez pas voir comment est l'allure. Là, je vous donne l'allure. Regardez comment c'est. Regardez la pondération A. Regardez la pondération B. Regardez la pondération C. En fait, la certitude, c'est qu'à 1 kg, il n'y a pas de correction. Ce qui est important, c'est que pour les hautes fréquences, par rapport à l'audible, vous allez voir que le B et le C se superposent. Regardez. Le B était en vert. Après, le C, c'est en bleu. Mais pour les hautes fréquences, c'est la même chose, en fait. C'est de par la conception de ces filtres de pondération, des filtres de pondération fréquentielle. S'il vous plaît. Ça, c'est important parce que vous allez avoir deux types de pondération. Maintenant que nous avons vu les filtres de pondération fréquentielle, en fait, il y a d'autres corrections à apporter. Alors, les corrections à apporter, c'est ce qu'on appelle en relation par rapport au type du signal que vous êtes en train d'analyser ou bien d'expertiser. Donc là aussi, c'est des normes, s'il vous plaît. Comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a la norme pondération A, pondération B, pondération C. La D, elle est exceptionnelle dans le domaine de l'avionique. On n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on ne peut pas la trouver dans tous les sonomètres. C'est-à-dire, c'est les gens professionnels, quand ils sont dans le domaine de l'avionique, qui la demandent. OK. Maintenant, pour la pondération temporelle, en fait, si je vais faire de petites marches arrières, regardez, s'il vous plaît, par rapport au sonomètre de tout à l'heure. Regardez. Vous avez la pondération fréquentielle. Vous avez ici le A et le C. Et puis, vous avez ce qu'on appelle Respond Time Switch. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la pondération temporelle. Et là, vous avez Fast and Slow. OK. Ça, c'est un sonomètre de base. C'est un sonomètre simple. OK. La classe, je ne la connais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire, il faudrait voir le manuel d'utilisation. Je ne peux pas vous dire. Mais en fait, ce que je peux vous confirmer, c'est un sonomètre simple. Il possède une pondération A et une pondération C. Et les courbes et les pondérations temporelles, vous avez la Fast et la Slow. Maintenant, regardez dans le cours. En fait, il y a trois pondérations temporelles. Et là aussi, c'est en relation directe avec le cours sur la perception du sang par l'oreille humaine. Donc, là aussi, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis les bruits en un niveau fluctuant. Et là, vous pouvez même le constater de vous-même, s'il vous plaît, avec l'application que je vous ai demandé de télécharger. Si vous allez la mettre dans le domaine temporel et vous commencez à parler, mais parler d'une manière régulière et tout, vous allez avoir des niveaux qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent. Donc, les niveaux sont fluctuants. On est d'accord. Alors, si le niveau sonore varie trop rapidement, l'affichage d'un sonomètre varie d'une manière irrégulière. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à se stabiliser. Donc, en dB, au niveau de l'afficheur, il va vous mettre, par exemple, 94 dB. Après, ça va devenir 95. Moi, je parle d'un global. Je précise le global. Je ne parle pas en bande d'octaves ou bien en tiers, parce que là, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Donc, déjà, au début, vous pouvez le tester, s'il vous plaît, avec l'application que je vous ai demandé de télécharger. Donc, du moment qu'il va varier d'une manière irrégulière, on a pensé à introduire ce qu'on appelle une pondération temporelle. Ainsi, les sonomètres disposent pour le calcul de la valeur efficace de la pression acoustique, ce qu'on appelle des constantes de temps. adaptées à la variété des ambiances sonores rencontrées. Quand on dit des ambiances sonores, ça peut être un marteau-piqueur, ça peut être on est dans l'autoroute, on est dans le tamac d'un aéroport, on est dans un stade, supposons le stade de 5 juillet. Je ne sais pas, là où vous voulez, il n'y a pas de problème. En fait, c'est pour vous dire que veut dire la variété des ambiances sonores. Donc, c'est la raison pour laquelle on a trois types de constantes de temps. Alors, vous avez la rapide, F, c'est en anglais, ça donne fast. La lente, en français, en anglais, ça donne slow. Et l'impulse, en français, ça donne impulse, la même chose parce que c'est impulsionnel en fait. Donc, le mode F a une constante de T de 125 millisecondes qui permet à l'affichage de répondre rapidement. OK. Donc, vous allez comprendre juste après une notion complémentaire par rapport à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, n'oubliez pas, il a une, le F a une constante de temps de 125 millisecondes. Maintenant, le mode S a une constante de temps de une seconde, donnant une réponse plus lente. OK. Le mode E, impulse, quand vous parlez d'une impulsion, vous savez qu'elle est caractérisée par un temps de montée, un temps de descente. Donc, a une constante de temps de 35 millisecondes à la montée et 1,5 à la descente. Donc, ici, c'est uniquement pour donner une certaine allure, disons plus douce, plus douce de la mesure. Donc, si vous allez utiliser real-time sound lever, donc à ce moment-là, vous allez avoir des systèmes qui vont fluctuer de manière assez rapide. Mais le fait d'introduire le mode fast ou bien le mode slow, vous allez avoir une réponse de ce style. Alors, regardez, celui-là, c'est ça. Regardez comment il est adouci. Bien sûr, le temps, le temps, c'est pour le fast, c'est le temps de, il est de 125 millisecondes. Et pour le slow, c'est une seconde. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sauf que la réponse pour le fast, c'est en vert. Regardez le vert comment c'est. Il est hyper rapide, c'est-à-dire il va atteindre la valeur en 5,5. Mais le slow, il va mettre un temps, il va s'étaler dans le temps. Vous remarquez qu'une fois le temps est coupé, alors le niveau F affiche une diminution avec un taux de 34,7 dB par seconde. Par contre, le niveau S, il va diminuer, enfin, il va diminuer, si vous voulez, avec un taux de 4,3 dB par seconde. Donc, vous comprenez très, très bien. En fait, ils sont beaucoup plus, disons, naturels. OK? Ils ne sont pas abrupts. Le fast and slow, il n'est pas abrupt. Il prend tout un temps. Pour l'impulsionnel, la réponse, elle est de ce style-là. Donc, le temps de monter, c'est la constante de temps, elle est de 35 millisecondes. Et sa réponse, en fait, vous allez vous rendre compte, quand on va arrêter, la diminution, elle se fait d'une manière naturelle avec 2,9 dB par seconde. C'est ce qui donne quelque chose de plus naturel et qui correspond au mieux à des sensations, disons, humaines. Au lieu que ça soit vraiment synthétique, je ne sais pas si j'arrive à faire véhiculer l'information. Maintenant, ces pondérations que je viens de vous montrer, vous pouvez me poser la question. En fait, avant de faire ça, je tiens quand même à vous donner les notations. Alors là, les notations, c'est pour les étudiants, s'il vous plaît. Il y a les étudiants qui... Alors, je vous ai demandé de télécharger une application. Et quand vous allez télécharger l'application, vous allez voir des notations. Donc, vous allez dire que ça correspond. C'est des notations, s'il vous plaît, universelles. C'est ce que vous voyez dans l'application, c'est des notations universelles. Même si vous prenez un livre de référence, vous allez trouver la même chose. Maintenant, j'ai fait une petite remarque. Pourquoi? C'est pour vous sensibiliser à la mesure petit à petit. Donc, quand on met LAF égale à 60 dB, ça indique une mesure d'un niveau sonore de 60 dB effectué avec un filtre A et une constante de temps F. Regardez, pondération A, constante de temps F. Ça veut dire on est dans le fast. Là, je vais vous montrer par rapport... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça m'embête avec ce... Alors, je veux remonter. Je n'arrive pas à remonter. Alors, on va remonter. Pardon, vous m'excusez. Une petite interdiction. Ça, c'est pour remonter. Donc, ça veut dire quoi? Pendération A, je vais me placer dans le A. Je vais sélectionner parce que j'ai la possibilité de changer de A vers le B. Donc, je vais cliquer au niveau du bouton Waiting Button, donc le bouton de pondération. Donc, je vais sélectionner la A. Et au niveau du Respond Time Switch, c'est-à-dire je vais sélectionner la pondération temporelle et je vais me mettre dans le F. Donc, ici, en fait, c'est marqué fast en haut. Regardez ici, c'est fast. Ici, c'est A. Ça, c'est le SPL Sound Pressure Lever. Ça, il vous donne 58.5 dB. Donc, en fait, celle-là, c'est L, SPL, AF égale à 58.5 dB. OK? Donc, là, c'est uniquement pour vous dire dans la réalité. Avec l'application, c'est en fait, c'est des onglets. C'est à vous de choisir l'onglet pour avoir est-ce que c'est LAF ou bien LCF ou bien LAS. C'est à vous de choisir, de sélectionner l'onglet qui vous permet de faire le choix. Mais sachez que la construction, elle s'est faite selon des normes, des normes internationales, s'il vous plaît. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. La norme de construction, elle apparaît ici. J'ai oublié de la mentionner. J'ai oublié, vous m'excusez. C'est le CUI 61672-1. Donc, vous comprenez très, très bien. Vous allez avoir des normes pour lesquelles on est obligé de le faire avec précision. Parce qu'on est obligé de passer par les normes, tout simplement. Les normes, c'est elles qui vont vous dire que ce sont nos maîtres qui doivent correspondre aux normes stipulées par un consensus universel. Maintenant, je vais discuter, en fait, des constantes. Parce que tout à l'heure, j'ai mis le fast. Il a une constante de temps égale à 125 millisecondes, s'il vous plaît. Regardez ici. J'ai mis le fast. Il est construit à partir d'une constante de temps égale à 125 millisecondes. Maintenant, d'où vient le 125 millisecondes ? Eh bien, tout simplement, là aussi, c'est pour vous dire, c'est par rapport à la réponse de l'oreille humaine. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis la variation du niveau de pression acoustique. doit durer au minimum 125 millisecondes pour pouvoir être perçu par l'oreille humaine. En fait, c'est pourquoi cet intervalle de temps a été choisi comme constante dans la pondération temporelle rapide. On ne peut pas aller en dessous. Impossible. Parce que sinon, l'oreille humaine ne va pas entendre. C'est comme la vision. Donc, je pense que vous allez avoir des modules sur la vision. Ou bien, vous avez vu déjà des modules sur la vision. Il faut quand même une certaine cadence. Sinon, on n'arrive pas à voir les choses. Et il y a même des techniques, ce qu'on appelle les images subliminales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler pour les gens qui ont une culture assez diversifiée. Donc, l'image subliminale, en fait, c'est quoi ? Je vais, qui a été utilisé, s'il vous plaît, parce que c'est un module de découverte. Donc, par moment, j'aime bien ouvrir comme ça des parenthèses. C'est pour lier certaines choses que le candidat voit, mais ne comprend pas. En fait, c'est quoi l'image subliminale ? L'image subliminale, elle a été introduite, par exemple, au niveau des États-Unis, dans les salles de cinéma. Donc, on vous fait passer un film, mais au niveau des images, on glisse, par exemple, des bouteilles de Coca-Cola, on glisse un bol de popcorn, on glisse un sandwich, je ne sais pas, avec un hot dog ou je ne sais pas quoi. Donc, et là, la personne, elle est en train de voir le film, les images, parce qu'ils ont une certaine cadence. Elles arrivent à être perçues par le cerveau. Mais quand l'image, elle est hyper rapide, vous, vous ne la voyez pas, mais le cerveau, il a récolté. Et c'est comme ça que vous voyez que quand les gens, quand il y a l'entracte, les gens, ils sortent en courant pour manger, boire de la Coca-Cola à outrance, manger beaucoup, consommer beaucoup de pop-corn et tout. Et là, je vous assure qu'il y a eu même des juristes qui les ont attaqués en justice, parce qu'une image subliminale, c'est une image qui est dangereuse pour l'être humain. Enfin, on peut, il y a eu même, si je me permets comme ça, un petit moment comme ça de culture, il y a eu même une série qui s'appelle Columbo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mettez-moi un texto si vous connaissez Columbo. Vous connaissez Columbo? Un texto, s'il vous plaît? Columbo? Non, madame. Vous ne connaissez pas la série Columbo? Jamais? Moi, personnellement, je ne connais pas. Non. En fait, Columbo, c'est une série de policières et là, c'est comme en commandité un meurtre. En fait, c'est par des techniques subliminales. La personne ne laissera pas en compte et on conditionne son cerveau. C'est pour vous dire, c'est très, très dangereux. Donc là, pour l'oreille humaine, il lui faut, pour qu'elle perçoit l'information, il lui faut un minimum de 125 millisecondes, d'où la pondération faste. OK? Ça, c'est pour vous dire, tout ce que je fais, c'est basé sur des normes. Ces normes-là ont été déduites à partir de la perception sonore par l'oreille humaine que nous allons développer incessamment. OK? Donc, maintenant que nous avons vu cet aspect, eh bien, tout apparaît de mesure, comme l'a si bien signalé M. Atari, il faut qu'il soit étalonné. Le calibré, on a deux manières de dire la même chose. Alors, dans le cas d'un sonomètre, comment on va opérer? Alors, j'ai mis, les sonomètres doivent être étalonnés afin de fournir des résultats précis. C'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas perdre de vue ce que je vous ai dit dès le début. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il a été conçu pour protéger l'être humain. Donc, si je veux protéger l'être humain, il ne faudrait pas qu'il me donne des valeurs comme ça obsolètes et n'importe comment. Donc, pour cela, vous avez bien compris, la meilleure façon d'effectuer un étalonnage est de placer ce qu'on appelle une source sonore étalon. C'est ce qu'on appelle aussi le pistophone. Donc, le pistophone, en fait, il vient accompagner lors de la vente le microphone. Donc, il permet l'étalonnage de votre sonomètre et on va le placer directement sur le microphone. Ces sources fournissent un niveau de pression sonore précis. qui permet de régler le sonomètre. Donc, regardez ici, vous avez un sonomètre. Au niveau du capteur microphone, on va placer le pistophone. Donc, le pistophone, il est réglé à 1 kg. Il va donner un niveau. Donc, le niveau, il est placé ici. Regardez, là, malheureusement, on ne voit pas bien, mais en fait, il y a le niveau. Par exemple, on met 94 dB. Donc, vous allez placer votre sonomètre et vous allez allumer votre source. Elle est emboîtée. Le microphone est emboîté à l'intérieur du pistophone. OK? Elle est emboîtée. Donc, il ne va récolter que la source rayonnée par le pistophone. Donc, ici, vous regardez la lecture. Si vous remarquez, normalement, c'est 94 dB. Alors, s'il veut vous afficher 93 dB, vous prenez un tournevis. Il y a un clapet. Un clapet, c'est-à-dire, il y a un endroit qui s'ouvre. Et avec un tournevis, on va ajuster la valeur 94 dB. Donc, ici, c'est marqué 93. Normalement, on doit l'augmenter jusqu'à avoir la valeur 94 dB. OK. Donc, ici, j'ai donné deux variantes. Ça, c'est un sonomètre simple. Ici, c'est un sonomètre intégrateur. Ici, le pistophone, il est lent. Ici, vous avez un pistophone qui est, disons, de forme parallépipédique. Donc, encore mieux, alors, pour donner une information très importante, le prix du pistophone et le prix du sonomètre, par exemple, dans cette situation, est le même. Si vous avez, par exemple, le simple, les sonomètre simples, ils sont aux alentours de 70 000 dinars. Et le calibrateur, il va faire 70 000 dinars. Donc, vous comprenez très, très bien. On ne peut pas acheter un sonomètre s'il n'y a pas l'étalonnage parce que sinon, ça ne servirait absolument à rien. Vous allez avoir des mesures erronées et qui ne sont pas, disons, révélatrices. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on achète, on achète la totalité. Voilà. Donc, ça, c'est une information hyper importante. Maintenant, on va basculer sur l'application que je vous ai demandé de télécharger. En fait, là, pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a un petit souci. Le problème qui se passe, c'est que normalement, c'était un cours qui se fait avec trois heures de cours, trois heures de TD, trois heures de TP. Il y a beaucoup de choses au fil des années, ils ont disparu. Le seul moyen de vous faire passer l'information et de vous sensibiliser au maximum, en fait, c'est de vous demander d'utiliser une application qui se trouve sur Google Play. Elle est gratuite, elle n'est pas payante. Donc, c'est ce qu'on appelle le Sound Analyzer. Donc, si vous prenez Sound Analyzer, vous allez cliquer dessus. Donc, vous remarquez, donc, il y a le sonomètre au début. Elle m'anglais. Alors ici, je vais essayer déjà avant de me lancer sur l'application elle-même. Donc, j'ai mis Sound Analyzer Application. Donc, c'est quoi? Ça permet d'utiliser votre smartphone comme un sonomètre et un analyseur audio en temps réel. C'est ce qu'on appelle le RTA. C'est RTA, c'est normalisé. C'est en fait une analyse en temps réel. Le bruit ambiant mesuré en décibels peut être observé en temps réel. Donc là, c'est simple. Si vous avez activé votre application, vous allez vous rendre compte comme je suis en train de parler. Eh bien, vous allez voir que le niveau monte, descend, monte, descend, monte, descend. Vous avez des analyses 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes, 1 heure, 2 heures. C'est à vous de paramétrer les choses à votre guise. J'ai mis cette application n'a pas vocation à se substituer à un sonomètre approuvé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sonomètre, disons que de par la conception d'un sonomètre, vous allez voir qu'il y a des opérations, qu'une application ne peut pas. On peut faire un travail de vulgarisation, oui. Mais un travail d'expertise, c'est à voir. Alors, en fait, c'est la raison pour laquelle c'est uniquement pour vous sensibiliser. Vous remarquez que les mesures en été, c'est à vous de choisir le type de mesure. Est-ce que c'est en DBA ou bien en DBC, c'est à vous. C'est marqué LAF, c'est-à-dire le niveau en pondération avec pondération A, la pondération fréquentielle et temporelle en F. Si je choisis l'onglet spectre, alors le spectre, c'est à vous de choisir la bande d'octave. Est-ce qu'en bande d'octave ou bien en tiers d'octave, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Les pondérations, vous avez la A, la C et la Z. La Z, c'est-à-dire qu'elle est plate, en fait. C'est une pondération qui est plate. Et les pondérations temporelles, vous remarquez qu'il y a le 125 millisecondes, le 1 seconde et l'impulse avec un temps de montée de 35 et un temps de descente de 1,5 secondes. Et puis, on peut avoir aussi des mesures en équivalent. L'équivalent, je vais l'introduire dans un autre cours. Donc, s'il vous plaît, si vous mettiez en bande d'octave, vous allez remarquer, je suis en train de parler. Donc, est-ce que vous êtes au niveau d'analyseur de spectre ? Dites-moi, est-ce que vous êtes au niveau d'analyseur de spectre ? S'il vous plaît. Allez, allez, ouvrez pour faire autre chose, pour continuer, s'il vous plaît. Oui, madame. Alors, Lisa, vous êtes sur analyseur de spectre. En fait, comme je suis en train de parler, vous remarquez que si vous choisissez en bande d'octave, je vous conseille de mettre en bande d'octave, mettez pondération A, mettez pondération fast. Donc, vous remarquez que vous allez avoir ce qu'on appelle une analyse spectrale, mais à l'extrême droite, il est à part, c'est ce qu'on appelle le niveau global. Donc, il est à part, d'accord ? Comme il est à part, donc en fait, et vous pouvez même figer, pour figer, parce qu'en bas de l'application, vous avez un bouton marche et un bouton arrêt. Donc, moi, quand j'ai arrêté, s'il vous plaît, est-ce que vous suivez ? Texto, mettez-moi des textos, vous suivez. Oui, oui, vous, vous êtes en analyse, il n'y a que Lisa qui me dit le oui. Donc, vous avez en bas un bouton qui vous permet d'arrêter. Donc, pour arrêter, quand vous allez arrêter, vous allez avoir ce qu'on appelle une richesse spectrale, c'est-à-dire de quoi est composé le signal qu'on est en train de rayonner, mais à l'extrême droite, vous avez ce qu'on appelle le niveau global. Non, Riyad, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'instant il dit non, Riyad ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous dites non, Riyad ? Vous ne m'entendez pas ? Oui, je parle. Non, non, on ne vous entend pas. Riyad, on ne vous entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez un problème. Et moi, vous m'entendez, s'il vous plaît ? Oui, madame. Oui, vous m'entendez ? Oui, madame. Voilà, c'est bon. En fait, ça, c'est pour vous dire, n'oubliez pas l'option du bas de l'application. Vous pouvez la faire fonctionner quand vous pouvez arrêter l'enregistrement. Parce qu'en fait, c'est quoi ? Au niveau de votre smartphone, vous avez ce qu'on appelle, bon, tout dépend de la gamme, bien évidemment. Parce que si vous utilisez un iPhone ou bien vous utilisez un bas de gamme, c'est sûr que l'analyse n'est pas la même. Mais supposons que vous avez un iPhone, donc vous allez avoir un microphone de bonne qualité. Il est omnidirectionnel. Et puis, vous allez avoir le premier onglet, c'est le sournomètre. Il va vous faire une analyse dans le temps, donc temporelle, que vous pouvez activer et désactiver comme vous voulez, parce qu'en bas, vous avez l'option marche et arrêt. Et puis après, vous avez un autre onglet qui s'appelle analyse de spectre. Au niveau d'analyse de spectre, vous avez des possibilités. Les possibilités, c'est tiers d'octave et bandes d'octave. Moi, j'ai mis bandes d'octave, ça me suffit largement. Les pondérations, vous avez pondération A, pondération C, pondération Z. Donc, la Z, c'est-à-dire, c'est une courbe qui est plate. Et dans le temps, vous avez le face, vous avez le slow, vous avez l'impulse. Donc, on peut mettre le face, comme on peut, par exemple, si je mets le slow, le slow, il est beaucoup plus, disons, les niveaux, ils sont beaucoup plus longs, c'est-à-dire, ils ne bougent pas trop par rapport, pourquoi? Parce que le tout, c'est par rapport à ma voix, parce que c'est moi qui est en train de parler. Et comme je parle rapidement, je fais exprès, en fait. Donc, je pense que dans ce cas-là, ça serait bien de choisir ce qu'on appelle la pondération C, la pondération slow, slow, pardon. Alors, dans ce cas-là, vous remarquez que, moi, avec mon microphone, j'atteins pratiquement les 80 dB, mine de rien. Le 80, il est où? Il est aux alentours de 1 kg. Donc, 1 kg, donc, la fréquence la plus élevée, c'est à 1 kg. Le global, il se trouve à l'extrême droite, il est à part tout seul. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, c'est ça. Regardez, si vous regardez mon écran, c'est ça le global. Est-ce que vous voyez la fléchette de mon écran? S'il vous plaît, vous voyez la fléchette de mon écran? Ça, c'est en, regardez, en tiers, s'il vous plaît, suivez l'écran, oubliez votre téléphone. Alors, j'ai mis tiers d'octave, pondération Z, pondération fast. Ça veut dire ici, là, c'est la composition de tout le signal, il est décomposé. J'ai une analyse spectrale. Et ce qui est là, marqué, s'il vous plaît, à l'extrême droite, c'est le niveau global. OK? C'est le niveau global, s'il vous plaît. OK, OK, ça marche. Dites-moi. Ça marche? OK, oui? Ça, c'est pour vous familiariser. Donc, si je mets en tiers d'octave, eh bien, eh bien, tout simplement, là, pour avoir une idée sur la fréquence maximale, en fait, la fréquence maximale, elle est à quel niveau? Pratiquement, c'est 700 kg à peu près. 700 Hz. Dans l'arrêt, j'ai arrêté à un certain moment, j'ai trouvé à 700 Hz la fréquence la plus élevée. Mais, en fait, ça, ça dépend de quoi? Ça dépend des cordes vocales. Moi aussi, vous comprenez très, très bien ce que je disais. Donc, les cordes vocales, on peut les modéliser. Et les cordes vocales, ça dépend de la nature humaine. Il y a des cordes vocales, peut-être qu'il sent. C'est comme ça qu'on choisit les chanteurs, le soprano, le... Donc, par exemple, c'est la gamme de fréquences dans laquelle il va opérer. Et pour pouvoir avoir cette idée-là, eh bien, on va faire, on va analyser le signal rayonné par la personne. Donc, vous comprenez très, très bien, le domaine musical, il y est aussi. Donc, là, je donne une petite parenthèse comme ça qui m'est venue par l'esprit. C'est pour vous dire, les domaines, ils sont tellement diversifiés que même dans le domaine musical, pour classer un chanteur, si c'est un soprano, ça dépend de sa voix. Donc, on fait une analyse spectrale. C'est pour voir qu'est-ce qui vibre au juste. Donc, et comme la voix, la voix du chant, ce n'est pas un son qui est pur, on ne va pas s'amuser à lui faire une FFT. Donc, il est beaucoup plus judicieux de faire une analyse en bande d'octave. Encore mieux, en tiers d'octave pour avoir quelques précisions sur les fréquences et pour voir est-ce que ce chanteur-là, il est dédié pour les moyennes fréquences, les hautes fréquences, les basses fréquences. Par exemple, il y en a certaines, ils ont la voix très, très grave. Pava Routy, c'est un, il a la voix très grave. Donc, là, c'est pour vous dire, ce n'est pas parce que c'est un homme, mais en fait, ça dépend des cordes vocales, ça dépend de la physiologie de l'être humain. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez compris comment utiliser l'application Sound Analyzer? Dites-moi. Riyad. Alors, Riyad, vous êtes là ou vous êtes parti? Madame, en fait, j'ai un iPhone où sur l'App Store, il n'y a pas cette application. Du coup, je suis en train de... Ah, d'accord. J'ai trouvé Wahda. Oui. Mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités. Ah, ben vous voyez, par moment, il ne faut pas avoir un iPhone. J'ai trouvé une deuxième qui a les fonctionnalités à l'application, mais qui est payante pour avoir accès aux... Ah, ben oui. Parce qu'en fait, il pourrait... Oui, oui. Riyad, Riyad, je vais vous dire une chose. En fait, ils vont se dire, si vous avez un iPhone, vous pouvez payer les applications. Voilà. OK. Donc, alors, cher étudiant, est-ce que vous avez compris? Dites-moi. Ben, Sarah, c'est la même chose. En fait, je suis désolée parce qu'en fait, les iPhones, ils coûtent cher. Donc, c'est sûr qu'ils vont vous demander de payer et tout. Donc, c'est pas comme... Mais ça fait rien. Vous pouvez... Je ne sais pas. J'ai travaillé avec quelqu'un d'autre et tout. Alors, c'est quoi? Je vois, il y a des symboles. Ils n'apparaissent pas chez moi. C'est quoi ces symboles? Qu'est-ce que vous mettiez? Mademoiselle, ça va? Des émaux outils. Mais j'ai rien vu. Mettez ceux de... Mettez ceux de... Comment on appelle ça? Ceux de Webex. Webex, c'est mieux parce qu'on a le même environnement. Donc, avec iPhone, on n'a pas le même environnement. Donc, les... Tout ce qui est... Enfin, les... Alors, même... Regarde, c'est la même chose. Donc, je ne comprends pas. Vous avez mis des choses, mais je ne les comprends pas. Mettez ceux de... Si vous voulez mettre des émoticônes, placez ceux proposés par Webex. Ils existent. L'environnement Webex propose. Pour que je comprenne ce que vous dites. Moi, j'ai mis deux points et une parenthèse, madame. Et c'est quoi? Deux points et une parenthèse? C'est un sourire. C'est un sourire. Ah, d'accord. Ok. Un sourire. Très bien. C'est bien. Si vous êtes joyeux. Eh bien, eh bien, bien. Donc, est-ce que vous êtes... C'est ok? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des préoccupations? Dites-moi. Allez, allez, allez. Madame Ken, juste... Certains élèves qui demandent... Vous m'aviez dit que la documentation, vous allez me la transmettre, c'est ça? Oui, oui, maintenant. Maintenant. En fait, non, non, je n'ai pas de questions. Question court, s'il vous plaît. Non, non, personnellement, c'est tout ce que... Parce que... Non, on va aborder. Parce qu'en fait, regardez. Là, j'ai terminé les fondements. Là, c'est les fondements. Maintenant, je vais démarrer. Regardez le cours. Là, j'ai terminé les fondements. Aujourd'hui, j'ai terminé tous les fondements. En fait, moi, ce que j'ai fait, vous allez vous rendre compte, ça m'a demandé un travail incroyable. Beaucoup de travaux, je vous assure. Pourquoi? Parce que des choses, j'étais obligée de les déplacer et tout et tout. Donc, est-ce que vous voulez qu'on continue un tout petit peu? Ou bien, vous voulez qu'on bascule sur les projets? Dites-moi. Comme vous voulez, madame. Ah non, c'est... Non, on est ensemble. C'est... C'est les étudiants. Vous êtes... Attendez, je vais voir le nombre d'étudiants. Vous êtes 24. Alors, je tiens quand même à vous dire. Il y a... Votre délégué, il vient de me dire une information. Votre document, il est prêt. Je vais l'envoyer juste après le cours. Alors, ce document-là, pour quelle raison je ne l'ai pas envoyé auparavant? Parce que, tout simplement, ça, c'est une méthodologie de travail. Vous savez, si le cerveau, par moment, ne fonctionne pas dans de bonnes conditions, c'est parce qu'on vous a appris de mauvaises méthodes. Vous apprenez. Par contre, si vous essayez de comprendre en temps réel, c'est là où vous allez tirer le maximum de bénéfices. Donc, alors, ce que je tiens à vous dire, à ce niveau-là, je suis arrivée à Sound Analyzer. Donc, c'est une application qui permet de développer tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ça suppose tous les fondements ont été donnés. Ces fondements, ces fondements, je vais, je vais, certains aspects, je vais les introduire. Par exemple, la notion sur la perception du sang par l'oreille humaine, vous allez voir qu'il y a certains aspects. Je vais les introduire dans le cours prochain et vous allez comprendre d'où viennent certains points. Par exemple, cette histoire, la pondération A, la pondération B, la pondération C et tout. En fait, je vais exploiter avec beaucoup de détails le fonctionnement de l'oreille humaine. Et ce qui est incroyable, c'est que l'oreille humaine, c'est une oreille qui est très intelligente. En fait, elle est intelligente. Et quand je dis intelligente, c'est-à-dire notre créateur, quand il nous a conçus, il nous a conçus de telle sorte, on est protégé. OK. Mais la protection, elle a des limites. On est d'accord. À l'époque, il n'y avait pas la pollution sonore, il n'y avait pas la pollution chimique, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Donc, vous comprenez très, très bien. Je vais vous donner toutes les indications concernant les constantes, les pondérations et tout dans ce cours-là. Donc, regardez, chose promise, chose dieu. Regardez ce qu'on va faire. Oui. Par rapport à l'oreille humaine. Oui. Il y a des gens qui ont des vertiges et tout ça, c'est par rapport à... Oui, oui. C'est ça ? Oui, oui, regardez. On va faire une petite introduction pour faire plaisir à Riyad. Mais je vais revenir dans le cours prochain. Parce qu'en fait, peut-être, peut-être, je vais prendre la semaine prochaine. Je vais vous prendre parce qu'il y a Mme Kimoche. Elle m'a demandé une chose. Elle m'a dit si c'est possible de vous prendre aussi le lundi prochain, de midi jusqu'à, disons, une heure et demie. Elle m'a dit parce qu'elle va être aussi occupée avec les étudiants M2. Alors, regardez ce qu'on va faire. Donc, samedi, je vais vous faire le cours comme d'habitude. Donc, je vais vous prendre et tout. Mais probablement, si je suis disponible le lundi, je vais vous faire aussi un autre cours. En fait, pourquoi ? C'est pour vous montrer le mystère de la création. Je vous assure qu'en fait, moi, je suis très, très pédagogue. Je suis très passionnée par la science. Je suis, en fait, même ma manière de transmettre l'information et tout, ça...